Cet homme a acheté un flacon de crème dépilatoire. Il l'a pressé dans sa main. Il l'a appliqué directement sur la moustache de son ennemi. Il ne voulait pas seulement le raser. Il voulait le transformer en femme. Car les femmes ne se laissent pas pousser la moustache sur le visage. Afin de terminer l'opération le plus rapidement possible. Robert sort une serviette empoisonnée et assomme son ennemi. Puis il l'attache solidement à la table d'opération. Pour rendre sa peau moins rugueuse. Robert marque toute sa peau. Il pose un morceau de peau artificielle directement sur son corps. Il sort ensuite un pistolet à griller et le fait cuire pour qu'il s'adapte parfaitement. Après l'opération miraculeuse de Robert, l'ennemi s'est complètement transformé en femme. Peu après, Vera s'est progressivement réveillée du coma. Lorsqu'il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas, il a demandé à Robert pourquoi il faisait cela. Jusque là, Robert ne se cachait pas non plus. Il lui a raconté le meurtre de sa fille survenue il y a plusieurs années. Il s'avère que Vera a brutalisé sa fille il y a quelques années. Il a fait cela pour venger la mort de sa fille. Afin de protéger la peau artificielle qu'il vient de fabriquer. Vera a été contrainte de porter l'insupportable corset. Mais il n'est pas idiot, il veut s'échapper de cet endroit dès qu'il en aura l'occasion. Mais ce n'est pas un endroit où l'on peut aller et venir à sa guise. Après que Robert a appuyé sur la télécommande, la porte s'est instantanément verrouillée. Puis Robert est allé calmement dans la chambre et a pris un pistolet. Voyant que sa fuite était vaine, Vera a pris le couteau et s'est essuyé le cou sans dire un mot. Mais Robert n'a pas paniqué. Parce qu'il est chirurgien plasticien. Il lui fera une autre opération. C'est certainement la vengeance la plus brutale que j'ai jamais vue. Pour punir le meurtrier de sa fille. Le père, chirurgien plasticien, a transformé son ennemi en femme. Et l'a enfermée dans une pièce remplie de robe. Mais comment un homme pourrait-il supporter une telle humiliation ? Vera a pris la robe sur son lit et l'a déchiré en lambeaux. Mais Robert n'a pas paniqué en la voyant sur le moniteur. Parce qu'il ne voulait pas devenir une femme maintenant, mais plus tard. Robert a installé une télévision dans sa chambre. Il n'y a pas d'autres programmes à la télévision, ce sont tous les programmes préférés des femmes. À part le yoga et les émissions sur les princesses, il n'y a rien d'autre à regarder. Au début, Vera a essayé de refuser de regarder ses programmes. Mais son temps dans la chambre était trop long. Il a dû essayer de s'y mettre doucement. Et il ne s'en est pas rendu compte avec le temps. Il est tombé amoureux du yoga. Chaque jour, il regardait la télévision et apprenait les mouvements. Il a même fabriqué des poupées artisanales avec la télévision. Après une longue période, Vera s'est laissé pousser des cheveux noirs. Il s'est peu à peu habitué à ce genre de vie. Lorsque Robert a revu Vera, il s'était presque complètement transformé en femme. En regardant son propre chef-d'oeuvre, Robert eut de mauvaises pensées à son égard. Mais il ne perdit pas la tête. Il prit la clé et quitta la pièce. Robert fit de son mieux pour ne pas observer Vera. Mais sa nounou, qui était avec lui depuis de nombreuses années, a vu clair dans son jeu. Car le visage qu'il avait fait à Vera ressemblait à celui de sa femme, décédé bien des années auparavant. Afin d'éviter une tragédie, la nounou suggère à Robert de s'en débarrasser rapidement. Sinon, plus le temps passera, moins il aura envie de se venger. Robert n'a rien voulu dire et s'est contenté de faire demi-tour et de partir. Mais au moment où il sort de la maison, il y a un invité surprise en costume de tigre. La première chose que ce chirurgien esthétique fait chaque jour en rentrant chez lui, c'est de s'allonger sur le canapé et de regarder la personne à l'écran, mais il n'ose pas être avec elle. Parce que c'est un homme qui a été transformé en femme. Et c'est un ennemi qui a fait du mal à sa fille. Ce jour-là, Robert vient de quitter la maison. Il y avait un invité indésirable dans la maison. Cette personne n'est personne d'autre. C'était le fils de la nourrice qui travaillait dans la maison de l'homme riche depuis de nombreuses années. En voyant le fils se présenter à la porte, la nounou n'a eu d'autre choix que de l'amener à la maison. Après avoir préparé un dîner copieux pour son fils, la nounou a décidé de le ramener à la maison. Soudain, la télévision a diffusé un reportage sur un voleur. En y regardant de plus près, il s'agissait de son fils. Après avoir appris que son fils était venu la voir pour échapper à l'arrestation, la nounou a dit à son fils de rester à la maison. La nounou a dit à son fils de rester pour la nuit et de partir. À l'improviste, juste à ce moment-là. Soudain, son fils a vu une belle femme sur l'écran géant. La mère s'étant pressée d'avertir son fils de ne pas agir de manière irréfléchie. Contre toute attente, son fils lui a couvert la bouche. Puis il l'a attachée fermement à un tabouret. Sans dire un mot, il est entré de force dans la chambre de Vera. Mais Robert est soudain rentré à la maison. Il a vu la nounou attachée à la chaise. Puis il a vu Vera se faire malmener sur le moniteur. Robert a sorti une arme et l'a renvoyée. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est qu'après cet incident, Robert a laissé Vera sortir de la pièce. Mais ce sont ses actions qui ont fini par le tuer. Cette nuit-là, en pleine nuit, Vera s'est faufilée en bas et a pris le pistolet de Robert. Il a soulevé l'arme et est entré dans la chambre de Robert. Robert a d'abord cru qu'elle jouait avec lui. Mais l'instant d'après, il a été tué par Vera. La nounou qui se trouvait en bas s'est réveillée en entendant le bruit. Sentant que quelque chose n'allait pas, elle s'est précipitée dans la chambre de Robert. Dès qu'elle a ouvert la porte, Vera lui a tiré dessus. Finalement, Vera s'est échappée et a quitté l'endroit qui a changé sa vie. Mais lorsqu'il est enfin rentré chez lui, la famille de Vera ne l'a pas reconnue. Même si Vera voulait être un homme. C'est impossible maintenant. Apparemment, la meilleure façon de se venger d'un homme qui a blessé une femme est de le transformer en femme. C'est un film qui nous apprend. Ne jamais se frotter à un chirurgien esthétique. Ou vous ne le regretterez jamais.